La raffinerie R.A.N.K a été au programme de la visite de la première journée. Il s'agit de l'une des plus importantes installations au monde et la première en termes de production au niveau africain. Au niveau du siège de la raffinerie, les différentes communications présentées à l'attention de la délégation ont porté sur les chiffres clés de l'activité raffinage et pétrochémie, les raffineries R.A.N.K et R.A.2K et les complexes C.P.2K, C.P.N.K qui est en cours de démantlement, ainsi que le complexe de production de GNL, le méga-train de GLNK. Le président directeur général, dans ses différentes interventions, a beaucoup insisté sur le rôle des travailleurs de SONATRAC, qui, à travers leurs engagements, contribuent au développement de l'entreprise, mais également à celui de l'économie du pays. Nous sommes venus pour s'assurer que les installations sont bien prises en charge, que la maintenance est assurée à 100%, que l'outil de production est disponible pour bien produire. Parce qu'on a des millions de dollars, et vous allez voir, ces millions de dollars, l'État algérien a besoin de ces millions de dollars. Et nous sommes responsables sur ça. La deuxième journée a été consacrée aux installations et projets de l'activité transport par canalisation. Aussi, au siège de la région RTE, le président directeur général et sa délégation ont assisté à la présentation du réseau qui assure le transport des trois produits d'hydrocarbures issus du sud, le pétrole brut, le condensat et le gaz naturel. Les installations portuaires et les points de chargement en mer, SPM, ont également été abordés. En fin de matinée, la délégation s'est rendue au niveau du site du projet de la nouvelle jetée et les nouvelles installations portuaires de Skiida. Pour rappel, ce projet permettra d'augmenter les capacités d'exploitation du GNL et d'assurer le chargement des navires de grande capacité. Le président, en s'enquérant de l'état d'avancement du projet, a notamment insisté sur le respect des délais de réalisation, d'autant que ce projet a une portée stratégique.